chers élèves de 6e bonjour je vais vous dire dans cette vidéo le texte ulysse et le cyclope présent dans votre manuel bleu celui ci à la page 94 et donc cet extrait donnera lieu un questionnaire que je vous enverrai également par ailleurs et que je laisserai à votre disposition sur le blog de nos cours donc je vous rappelle l'adresse si jamais vous ne l'avez pas donc 3 w point cours de français confineux point over tiret blog.com ce qui donne normalement cours de français confinés donc le texte après la tempête ulysse est recueilli par les phéasiens au cours d'un banquet il raconte comment il fut fait prisonnier avec ses compagnons par le cyclope polyphème et comment il parvint à lui échapper nous avions remarqué en arrivant le tronc d'un olivier bien vert qui servait tout bonnement de massue au cyclope pour nous c'était là le mât d'un gros navire je m'en saisis décidé à l'enfoncer dans l'oeil du cyclope quand il s'endormirait je le durcis en le passant au feu et le caché soigneusement dans le fumier cinq d'entre nous furent tirés au sort pour accomplir ce projet le soir venu il rentra à nouveau le troupeau procéda à la traite et dévora deux de mes compagnons pour son souper je m'approchais alors en lui tendant une auge empli de mon vin cyclope arrose ton repas de ce vin je voulais te l'offrir pour que tu nous libères mais je ne vois en toi aucune pitié trois fois il reprit du vin l'avalant d'un seul trait et lorsque je le vis ivre je repris la parole je me nomme personne c'est ainsi que tous m'appellent et bien je mangerai personne après vous tous voilà le présent que je te fais dit le cyclope en s'écroulant sur le sol endormi dans son sommeil il vomissait des jets de chair et de vin fermenté sans perdre un instant je réchauffais le pieu et de la voix j'encourageais mes hommes de peur qu'ils ne faiblissent quand la pointe fut incandescente je me saisis du pieu et en courant entouré de mes gens animés d'une nouvelle audace je le plantais dans l'oeil unique du cyclope je pesais de tout mon poids sur le bâton que nous tournons que nous tournions ensemble dans son oeil à gros bouillon le sang giclait faisant siffler le pieu ardent des vapeurs remontaient de son oeil en feu il rugit comme un fauve son cri terrible empli la grotte et épouvanté nous courument nous cacher de son oeil il arracha le pieu dégoulinant de sang en même temps et de tous ses poumons il appelait ses voisins à l'aide nous les entendîmes bientôt à courir pour le secourir que se passe-t-il polyphème est-ce qu'on te dérobe ton troupeau cherche-toi à te tuer répond nous c'est personne qui me tue personne alors prend ton mal en patience car nous n'y pouvons rien lui répondirent il en s'éloignant je riais de ma ruse ce nom de personne les avait trompés en gênant de douleurs et à tâtons le cyclope déplaça la roche qui lui servait de porte il s'assit sur le seuil les deux bras étendus craignant que nous ne nous mêlions aux bêtes qui se pressaient pour sortir il me fallait encore une fois usé de ruse notre vie était en jeu voici ce que je décidais nous nous échapperions cachés sous les animaux j'attachais les mâles par trois ainsi chacun de mes hommes s'accrocherait sous celui du milieu sans crainte d'être découvert par polyphème cette tâche achevée il me restait le plus fort des béliers je m'agrippais à son épaisse toison et me couler sous son ventre au fur et à mesure que les bêtes sortaient le cyclope tâtait leur belle laine pauvre de lui il ne s'aperçut de rien voilà donc j'espère que cette lecture vous a plu et que le ton que j'ai pu employer pourra vous permettre de répondre aux questions voilà bon courage merci à vous